Bonjour, bonjour, ma très chère dame Mathieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous fais quasiment un full face avec les produits Kiko. Kiko Milano, marque italienne, qui fait son arrivée sur le site de Look Fantastic, ce qui est pour moi une excellente nouvelle. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Une vidéo, donc, vous l'aurez compris, en partenariat avec le site Look Fantastic, qui, vous le savez maintenant, m'offre la possibilité chaque mois, moyennant un budget bien sûr, de choisir les produits que je veux sur le site pour pouvoir vous en parler après. Alors évidemment, ils essayent de nous orienter vers les marques que eux souhaitent mettre en avant. Kiko en fait partie, mais honnêtement, pour vous parler de cette marque, il n'y a pas besoin de me pousser beaucoup. Faut-il encore présenter la marque Kiko ? C'est une marque de make-up, petit prix, italienne. Quand je dis marque de make-up, c'est aussi devenu une marque de soins très complète et ils vont sortir, si ce n'est pas déjà fait, une gamme pour les cheveux. Donc, vous voyez, c'est une marque qui, petit à petit, prend de l'essor, se développe. Vous la connaissez sûrement parce qu'on la trouve en ville, dans des boutiques Kiko, parce que beaucoup d'influenceuses parlent régulièrement de cette marque, qui est réputée pour faire, souvent dans l'année, des collections ponctuelles. Alors, pourquoi vous en parlez aujourd'hui ? Eh bien, parce qu'elle vient de faire son arrivée sur Look Fantastic et que ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle, notamment pour toutes nos amies du Canada où la marque n'est pas distribuée. J'ai beaucoup de retours de personnes qui me suivent au Canada et qui sont parfois déçues de ne pas pouvoir se procurer certains produits. J'ai vérifié. Look Fantastic livre au Canada. Nos amies du Québec et d'ailleurs vont pouvoir, à leur tour, se procurer les produits de chez Kiko Milano. Donc, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Sans compter, pour celles qui sont en France et qui pourraient s'acheter les produits en magasin ou sur d'autres sites, que sur Look Fantastic, vous avez des promos sur cette marque, bien que ce soit une marque qui fasse son arrivée, donc des nouveautés pour le site. Et en plus des promos, mon code d'âme passe sur ces produits, ce qui fait que, comme ils sont déjà à la base, petits prix, vous pouvez les avoir à des tarifs vraiment, vraiment, vraiment avantageux. Et sur de nombreux produits, vous avez une offre également, en ce moment, sur le site de Look Fantastic, qui est 3 pour 2. C'est-à-dire, si vous achetez 3 produits, vous n'en payez que 2, ce qui est toujours aussi une bonne affaire. Je n'ai pas tous les produits de la marque, mais dans tous les cas, à chaque fois qu'il me manquera quelque chose, je ferai en sorte que ce produit puisse être disponible sur le site de Look Fantastic. Comme ça, vous pourrez, si ça vous tente, si le cœur vous en dit, vous procurer également ces produits. J'ai fait mes corrections hors caméra, parce que ce ne sont pas des produits Kiko. Nous allons donc maintenant pouvoir passer au fond de teint. C'est le Full Coverage 2-in-1 Foundation & Concealer. C'est donc un 2-en-1 qui fait à la fois fond de teint et anti-cerne. C'est en partie pour ça que j'ai fait mes corrections de cernes avant de commencer. Et vous avez une contenance de 25 ml. C'est un petit peu moins que les formats classiques de fond de teint. Dans les autres marques, on a en général 30 ml de produits. Il se présente comme ceci. Il a un applicateur mousse. La couvrance est extra. Il est assez épais. Je vais l'appliquer direct par petite touche sur mon visage. Ce fond de teint de chez Kiko offre une couvrance en un instant, minimise l'apparence des cernes, des ridules et des rougeurs. Une formule longue tenue qui vous fait un teint zéro défaut. Et évidemment, cet applicateur avec un embout mousse, il vous sert à utiliser ce produit comme un anti-cerne. C'est-à-dire que vous pouvez le travailler sur les zones où vous en avez un peu plus besoin qu'ailleurs. Un produit hybride et modulable. J'ai poudré mon teint hors caméra pour les sourcils. Vous le trouvez ce crayon sur l'eau fantastique. D'un côté, vous avez une mine biseautée rétractable. Et de l'autre, un petit goupillon. C'est un crayon à sourcils que j'aime énormément. Vous voyez comme c'est facile, comme ça va vite. Il est gras, il glisse bien, il est précis, avec sa forme biseautée. On peut vraiment faire du poil à poil. Et regardez entre l'un et l'autre. Je trouve que la différence est vraiment flagrante. Et en un temps assez rapide, on fait ses sourcils. C'est un de mes crayons à sourcils préférés, celui-là. Pas de fard à paupières qu'on trouve sur le site de Look Fantastique. Autrement, j'ai dans ma collection cette palette que j'ai utilisée là pour vous montrer un petit peu comment fonctionnent les fards et l'effet qu'ils peuvent avoir. Vous voyez que j'ai réussi à me faire quelque chose d'extrêmement léger avec ces fards qui travaillent bien, qui s'estompent bien. Ici, c'était une palette de la collection permanente avec, vous voyez, un blush et un bronzer. Et au milieu, un assortiment de fards à paupières à la fois mat et scintillants. Avec ce crayon qui est l'Intense Color Long Lasting Eyeliner en teinte Matita Oki, je vais faire mon ras de cils supérieur. Par sa texture et par sa couleur et par sa facilité d'application, il me rappelle les crayons pour les yeux de chez Nars, mais au moins trois fois moins chers. Nous allons passer maintenant au mascara avec ce Luxurious Lashes que je vous ai déjà montré aussi en action dans une de mes dernières vidéos. Je l'ai pris celui-ci parce que c'est un waterproof et que j'ai les cils à l'horizontale. Il me faut donc un waterproof pour aider à tenir la courbure. Il n'y en avait pas 36 sur le site. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont plus épais, plus onctueux, qui enveloppent plus les cils. Ça dépend de ce que vous cherchez, volume ou longueur. Moi, je trouve que celui-ci, je vous l'avais dit quand je l'avais appliqué, il est un peu léger. Je ne sais pas comment vous dire, je ne le trouve pas tellement épais. Un peu liquide, en quelque sorte. Et ça m'avait un petit peu déçue, j'avoue. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il vient vraiment apporter de la longueur à mes cils et qu'il les aide à rester courbés, ce qui est quand même déjà pas mal. On va terminer le teint avec ce bronzer et ce blush. De quoi venir réchauffer un petit peu tout ça, raviver tout ça, mettre du relief et de la couleur. Le bronzer, c'est le Silky Glow. Je l'ai en teinte 02. Et c'est un baked bronzer qui ressemble au bronzer de chez Hourglass. des produits cuits avec des veines dorées dans la matière bronzée, bronzante, qui vont apporter un petit côté en lumineur. Et puis, le blush, c'est le numéro 10. Donc, celui-ci s'appelle Unlimited Blush. Un rose extrêmement léger, discret. Vous voyez, le swatch, ça ne donne pas grand-chose. C'est assez sec comme produit. Mais oui, c'est bien un rose. Ce n'est pas un corail, ni quoi, ni qu'est-ce. C'est vraiment un rose qui tire un petit peu sur le mauve, d'ailleurs. On commence par le bronzer. Voilà qui vient donner du relief à mon visage. Je me sens tout de suite mieux avec un petit peu de bronzer quand même. Ça réveille, c'est fou. Voilà, donc un bronzer très lumineux et un blush qui va être plus mat. Mais ça reste quand même un produit ultra léger. Si vous n'aimez pas les blushs trop prétentieux qui la ramènent un peu trop, celui-ci devrait vous plaire. Regardez. Ah, je me sens mieux comme ça. On va finir avec les lèvres. Donc ici, nous avons un Creamy Color Comfort Upliner. Un crayon à lèvres que j'ai dans la teinte numéro 3. Le packaging me fait furieusement penser au crayon de Charlotte Tilbury. Texture extrêmement crémeuse également. Regardez, super facile à appliquer. Wow, j'aime bien ça. Et par-dessus, je vais appliquer ce gloss alors qu'il lui est un petit peu plus corail. C'est le 08 3D Hydra Lip Gloss qui se présente comme ceci avec un petit applicateur mousse. Le packaging est comme ça. Vous voyez les gloss des collections permanentes. s'ils ont cette forme oblongue assez plate que j'aime bien, qui est facile à glisser dans un sac. Alors le gloss est un petit peu plus orangé que mon crayon, mais ça passe. Ce gloss existe dans 22 teintes sur le site de Look Fantastic. Une formule glacée. Alors moi, je n'ai pas les lèvres ultra pulpeuses, mais effectivement, vous avez ce côté glacé, glace skin, miroir qui est très, très tendance en ce moment. Avec ce gloss, une formule qui adhère bien aux lèvres, sans effort. C'est dans le packaging courant, habituel des collections permanentes de Kiko, mais ce gloss est quand même une nouveauté. Très agréable à porter. Alors, ils disent qu'il repulpe les lèvres. Je sens un tout petit effet, mais ce n'est pas du tout douloureux. Ça n'a rien à voir avec les... certains gloss d'autres marques qui piquent vraiment les lèvres. Là, pas du tout. Et puis cet effet miroir extrêmement brillant, qui est très tendance en ce moment, et qui est très joli, qui fait un très beau fini sur votre bouche. Je crois que je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo consacrée à cette marque. À la base, quand j'ai testé Kiko, je n'ai pas été folle du résultat. J'ai trouvé que ça ne tenait pas des masses. J'avais acheté un rouge à lèvres, une ombre à paupières, et ça m'avait un petit peu déçue. Donc, je n'avais pas spécialement insisté. Il est vrai aussi qu'à ce moment-là, je m'intéressais beaucoup moins à la cosmétique que maintenant. Depuis, j'ai appris à connaître la marque, j'ai appris à la tester. Je pense qu'eux-mêmes, de leur côté, ont fait des progrès dans les formulations et dans les produits qu'ils proposent, dans la diversité aussi des gammes et des offres qu'ils font. Ce qui fait que c'est une marque, maintenant, que j'aime bien, qui n'est pas forcément une de mes marques préférées vers laquelle j'irai chaque fois qu'une nouveauté sortirait. Mais quand j'ai l'occasion de l'utiliser, j'en suis toujours contente. J'aime notamment beaucoup le crayon pour les yeux et le crayon pour les sourcils. Et vous voyez que le teint, quand même, est absolument zéro défaut. Il est beau, il est frais, lumineux, mais pas trop. L'effet est tout à fait réussi. J'allais dire très d'amature. C'est-à-dire que les produits font leur job sans ostentation. Ce n'est pas ultra brillant. Ce n'est pas ultra tape à l'œil. Tout est discret, en fait. Voilà. Si vous n'êtes pas une adepte des maquillages trop appuyés, mais que vous avez envie quand même de vous donner une bonne mine et un air frais et reposé, eh bien, c'est une marque qui peut parfaitement bien vous convenir. Et encore une fois, pour nos amies canadiennes, grâce à Look Fantastic, une marque que vous allez enfin pouvoir vous acheter, vous procurer, essayer, porter. Et ça fait une frustration de moi, quand même. Il faut dire. Parce que si vous regardez des vidéos sur YouTube avec plein d'influenceuses qui vous disent kiko, 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 kiko et que vous ne pouvez pas vous-même en faire l'expérience, je pense que c'est quand même assez frustrant. Si vous avez aimé passer un moment avec moi et si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui mettre un petit like avant de partir parce que ça m'aide beaucoup et que ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce make-up, ce que vous pensez de la marque et nos amies canadiennes, si elles sont heureuses de pouvoir enfin se la procurer grâce à Look Fantastic. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. D'Amature, c'est une chaîne qui parle aux dames qui ont 50 ans et plus qui sont souvent les oubliés de la société, celles à qui plus personne ne parle. Mais on va en reparler dans une prochaine vidéo. Il y a une tendance qui est en train d'émerger notamment dans les marques de cosmétiques qui s'appelle le pro-aging parce que dans ces cas-là, toujours les anglais ont des meilleures formules que nous. Leur langue est plus souple et d'emblée, ils trouvent les bons mots pour dire les choses. Donc, on n'est plus dans l'anti-âge mais on est dans le pro-âge. Vieillir, accepter de vieillir et accompagner le vieillissement. Ils sont en train là d'opérer un retournement qui est tout à fait intéressant et dont j'aurai l'occasion de vous reparler dans quelques temps. Voilà, donc, une des premières chaînes en France qui a parlé aux dames matures, aux femmes de 50 ans et plus. C'est ici, ces dames matures et je vous encourage donc vivement à vous abonner à ma chaîne pour que nous formions cette belle communauté de femmes de 50 ans et plus fortes qui s'assument, qui ont envie d'être belles et qui ont envie de vieillir tranquillement, j'ai envie de dire, qu'on leur foute la paix avec leurs cheveux blancs, leurs rides et tout le toutim. N'hésitez pas à vous abonner et on va se revoir très très vite pour de nouvelles aventures de make-up. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et amusez-vous avec le make-up. Bye, mesdames matures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501